Nous venons donc, par ce geste, recevoir des mains du maire de la commune de Déali, M. Amour Acerso, ainsi que toute l'équipe municipale, ont l'eau de 10 tonnes de riz à l'endroit des populations. Ce geste s'inscrit dans le cadre de l'appel de son Excellence le Président de la République, M. Makissal, qui a déjà dégagé une importante somme à l'endroit du monde rural. M. Amour Acerso vient donc déferrer à cet appel-là, en octroyant 10 tonnes de riz à l'endroit des populations les plus vulnérables, en attendant que l'aide du chef de l'État vienne directement aux populations de la localité de Déali. Est-ce que l'état d'urgence est respecté dans l'ordonnissement de Déali ? En toute sincérité, le couvre-feu et l'état d'urgence sont bien respectés dans l'ordonnissement de Sacre d'Europe. En attestement avant-hier, j'ai fait un tour dans la commune de Déali, vers 22h, 23h, avec le commandant de la ville de Dara, M. Lowe, ainsi que dans la zone de Sagata et Nandoul. Mais dans l'ensemble, je dois vous dire que c'est bien respecté. Il ne manque pas pour le côté de rencontre de certains jeunes qui sont au portail de leur maison. Ça ne manque pas, mais de toute façon, je crois que dans l'ensemble, l'appel a été suivi et les populations sont conscientes aujourd'hui du fléau de cette pandémie-là qui sévit à travers le monde. Vous vous asseyez à l'état d'affaire, une partie de la population ne reste pas le couvre-feu. Comment comptez-vous réveiller à cette parole ? Bon, j'ai entendu le maire de Déali, M. Chégnan, déplorer, donc, affaire autant pour moi, et le maire d'affaire, M. Chégnan, déplorer, donc, certains comportements au niveau de Affaire Diolov. Mais cela ne veut pas... C'est pas tellement important, d'autant plus que la gendarmerie ne peut pas être partout. Il revient donc à nos citoyens d'être conscients, de savoir que ce qui se passe aujourd'hui interpelle chacun de nous, que chacun de nous doit être interpellé au plus haut degré. Chacun doit jouer sa partition dans cette lutte-là, d'autant plus que c'est une question internationale, nationale, internationale. Donc, nous tous nous sommes concernés. Les jeunes, les vieux, les femmes, personne n'est épargné. Et la maladie d'ailleurs n'épargne personne. Bon, maintenant, il va de soi que les jeunes étant des jeunes, il faut les comprendre, ça arrive de temps en temps, mais ce n'est pas très méchant. Nous avons dit que le maire Amoud Aserso, le maire de la commune de Déali, c'est une réceptionnité de 10 tonnes de riz à l'endroit des populations. D'ailleurs, nous avons dit que le maire Amoud Aserso, l'équipe municipale de M. Andelbiyev, nous avons dit vraiment, j'appelais son excedence, M. Makissal, si vous avez appelé, vous me lancez. Dégagez nos 69 milliards, j'appelais vraiment Askanbi. Nous avons dit que le maire, nous avons dégagé 10 tonnes de riz pour j'appeler les populations. Avant l'eau, nous avons dégagé presque 1 million de francs. J'appelais les 3 postes de santé de la commune de Déali. J'appelais aussi certaines zones où il y a vraiment le plus rencontré, pour des produits détergents, des solutions alcoolisées, etc. Tout ça, c'est dans le cadre de l'appel du chef de l'État. Qu'est-ce que vous avez fait, c'est l'arrondissement de l'État ? Bon, c'est l'arrondissement de l'État, c'est l'arrondissement de l'État. C'est vraiment, c'est l'arrondissement de l'État, c'est l'arrondissement de l'État. On a aussi beaucoup de situations, donc nous devons répondre. La heste et l'Etat sont les concernés. Nous devons répondre à tous les enfants, nous devons répondre. Nous devons répondre à tous les questions, car nous devons nous répondre. Nous devons faire changement dans les temps, car nous devons prendre la main. donc nous savons que notre personnel en deux fois on n'a pas eu de la victoire les gens ont eu une victoire de la victoire la victoire est une victoire elle s'est fait et elle s'est fait et elle s'est fait c'est une victoire, elle s'est fait et elle s'est fait il faut comprendre la maire de l'affaire je sais que c'est une doléance parce que ma mère nous souviendra toujours Je ne sais pas si je suis allé à l'économie, mais je ne sais pas si je suis allé à l'économie. C'est le premier ministre de l'État. Mais quand maintenant il y a des gens qui sont venus sa part jeter à la maison de la prison Il faut savoir que c'est comme ça Je ne sais pas le faire pour moi Je ne sais pas si je ne sais pas la maîtrise A la presse du Premier ministre Vous êtes assis de fuir de la Léon Dans le monde qui vient de la Léon Et de votre famille, ils sont venus je viens de l'installer Pour me dire au scénario Ils sont venus chelotés Ils sont venus les uns dans les temps Ils sont venus les mensages Le pays est un pays de la mort. Il ne s'agit pas d'argent. Tout le monde a des services de la mort. Il ne s'agit pas d'argent pour le pays. Au moment, il a eu un pays. Donc on s'agit de la pays. Il n'agit pas d'argent. On s'agit d'argent. et ils n'ont pas besoin de prendre soin de prendre soins, et ils n'ont pas besoin de prendre soins de ces gens. Donc, il est plus dur pour les familles, voilà que je vous ai fait. Je vous ai fait le rent, j'ai dit les gens, ils n'ont pas tenu, vous n'avez pas entendu pas, on ne visez pas, on n'a pas envoyé le liquide, et on n'en a pas des systèmes. Vous n'avez pas besoin de propos, on n'a pas eu pour rien d'avoir sur le même digital. Par exemple, je n'ai pas vu que les gens sont restés. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. ... 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